Une dizaine de conseillers régionaux du parti de Silvio Berlusconi font l'objet d'une enquête du parquet de Rome. Ils sont soupçonnés de malversations financières et d'appropriations illicites de fonds publics. La présidente de la région de Rome est mise en cause dans cette affaire, mais Renata Polverini nie avoir eu connaissance de malversations et a refusé de démissionner. Franco Fiorito serait lui aussi impliqué. En Italie, ce nouveau scandale fait la une de tous les journaux. Et il s'est alourdi avec la publication de photos dans la presse. Photos qui, selon les médias italiens, illustrent les dépenses folles faites par certains conseillers de Berlusconi pour l'organisation de fêtes. Des fêtes en toge où les hommes portaient des masques à l'effigie de cochon et où le champagne coulait à flot. Présenté comme l'organisateur de ces événements, Carlos de Romani s'assure qu'il a payé ses soirées avec son argent personnel. Après moult scandales sexuels et financiers, Sylvia Berlusconi avait démissionné en novembre dernier. El Cavaliere comptait sur les législatives de printemps pour se relancer en politique. C'était avant que cette nouvelle affaire n'éclabousse son parti, le PDL, Peuple de la Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada